Bonjour Elodie, raconte-nous ce qui se passe. Je te laisse traduire ou je... Non, non deve tradurre. D'accord, ok. Si, si, che deve tradurre, è chiaro, ovvio. Era ironico. C'est ironique, oui, il faut qu'il traduisce. Allora, non ha detto molto, comunque ha detto. Mi chiamo Elodie, ho 28 anni, sono osteopata e è da un po' che comincio a pormi delle domande. Complimenti, sembri dieci anni più giovane. Ah, sembri di 10 anni meno. Ah, grazie. Voilà, et donc je suis rentrée il y a 2 anni, j'exerce en Guadeloupe, et j'ai, on va dire que j'ai connu, alors j'ai fait une séance de kinésiologie, et de là j'ai été orientée vers un peu une spiritualité africaine, une secte en gros. Tu as dit que tu étais rentrée depuis 2 anni de la Guadeloupe. Voilà, parce que j'étais pour mes études en métropole. Voilà. Ok, ero fuori per gli studi, sono rientrata da 2 anni in Guadeloupe et, grâce à une séance de kinésiologie, j'ai commencé à abrirmi vers le monde de l'esoterisme et ce type d'interesse. Voilà, et du coup, voilà, c'était beaucoup d'offrandes, nos divinités, c'était vraiment cet esprit de spiritualité. Et à un moment, je crois que j'ai, je me suis dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Je ne me sentais pas, je ne me sentais pas moi-même. Et là, je me suis dit, bon, ben, il ne faut plus que je reste dans cette spiritualité. Et celui qui dirigeait cette spiritualité avait une femme qui donc connaissait l'hypnose et c'est de là que j'ai commencé à regarder des vidéos. Quindi, mi sono orientata a questo tipo di spiritualità un po' afro et, però, era sempre, riguardava offerte, offerte alle divinità et questo tipo di spiritualità a cominciato a farmi venire dei dubbi. Quindi, ho cominciato a avere dei dubbi verso questo et la compagna di questo sciamano che mi aveva guidato in questa orientazione spirituale seguiva l'hypnosi. Quindi, da lì, io ho cominciato a interessarmi all'hypnosi e guardare le video sull'hypnosi. Seguiva l'hypnosi del team o altre hypnosi? Elle suive l'hypnosi della team o d'autres genres d'hypnosi? Oui, plus spécifiquement Nathalie Knepper. Spécificatamente Nathalie. Voilà. Et donc, du coup, quand je commençais a regarder les vidéos de Nathalie en premier lieu et puis après les vôtres, là, je me suis dit, ça me parle plus et je me suis dit, voilà, enfin, j'ai commencé à cogiter un petit peu sur tous les événements de ma vie. Donc, je vais commencer un petit peu rapidement pour faire la chronologie. Donc... Oui, attends. Alors, quand j'étais petite, je faisais des rêves vraiment terrifié où je voyais des formes noires rentrées dans ma chambre avec des valises, voilà, avec des cravates, mais les têtes je les reconnaissais pas trop et c'était... Quand j'étais petite, je faisais des incoupes particulières où je voyais des formes noires qui rentrées dans ma chambre, avec des valises, des cravates et de qui je ne suis pas capable de voir la tête. Voilà. Donc, il y avait ce rêve qui revenait souvent et l'autre c'est que je courais et il y avait quelqu'un derrière qui voulait me violer et je n'arrivais pas à crier. Et puis, un autre rêve que je faisais recorrentement c'était que un homme me rincorreva parce qu'il voulait me violenter et je n'arrivais pas à rire. Voilà. Du côté familial, donc j'ai une relation très tyrannique avec mon père, une mère qui nous obligeait vraiment à rester dans ce contexte puisqu'il avait l'apport financier pour tout. Pour ce qui concerne mon contexte familial, je viens de une fille avec un père très tyrannique et une mère qui nous obligait à rester dans ce contexte pour le fait qu'il avait un rapport financier qui pouvait maintenir tous les gens. Au niveau scolarité, même travail, j'ai toujours eu mal à passer à l'action. J'ai énormément d'idées, mais vraiment, il y a un stress qui s'emparle de moi dès qu'il faut passer à l'action. Quanto riguarda l'avore-scuola, j'ai toujours eu la difficulté à passer à l'action, nonostante j'ai un mucchio d'idées, mais chaque fois que j'ai passé à l'action, j'ai commencé à avoir beaucoup de stress. Au niveau de la sensation de mon corps, j'ai toujours senti que j'ai le côté gauche qui, je ne sais pas, des fois je sens que, enfin, c'est pas, des fois, tout le temps il n'est pas là. J'ai été un âgeuse de haut niveau, j'ai souvent été blessée de ce côté gauche. En ce qui concerne le corps, j'ai senti que la maire droite a l'autre a quelque chose de drôle, j'ai senti que elle n'est pas toujours présente et souvent, quand je me ferrisse, je me ferrisse au l'autre côté gauche. Voilà, et il y a aussi le bas, donc j'ai fait beaucoup de kinésiterapie et je manque souvent de, voilà, me repérer un peu dans l'espace, c'est un peu compliqué. Et pour terminer la partie, alors je suis actuellement en relation avec mon compagnon et en termes de relation sexuelle, toutes mes anciennes relations sexuelles après mes relations souvent, j'ai beaucoup de mycoses, enfin voilà, beaucoup de petites maladies, de choses comme ça et ça tourne, ça tourne, c'est la même chose souvent, souvent, souvent. Et spesso, après la maire de mon compagnon, j'ai eu dans des petites maladies comme les mycoses et choses du genre et ça retourne en loop souvent. Voilà. Et juste pour ajouter, donc quand j'étais dans cette spiritualité, donc le guide, enfin la personne qui nous supervise, essayé de comprendre le terme d'énergie sexuelle. Il m'a proposé, alors c'était jamais forçant, mais c'était contraignant. J'étais contrainte d'accepter. Non, je n'ai pas trop bien compris. Alors, en fait, quand j'étais dans ma spiritualité africaine, il y avait celui, le guide, enfin voilà, il essayait de comprendre le concept d'énergie sexuelle. Donc voilà, il voulait expérimenter un peu. Avec toi ? Voilà, c'est ça, exactement. Avec moi, il m'a proposé et c'était contraignant, puisque si je ne le faisais pas, je n'avançais pas dans ma vie. Ok. Mais, pour ce qui concerne toujours le meu lato dans lequel je suivais cette spiritualité avec ce chaman africain, pour essayer d'aider comprendre la mia parte sessuale, la partie spirituale, sessuale, lui si proponeva d'aiutarmi et je, si je n'acceptais le seu aiuto, je me sentais comme une colpe. Non c'est bien la situation et j'espère de ne pas avoir la bien claire. J'espère de ne pas trop avoir bien compris l'aide que vous voulez donner. Oui, voilà, c'est ça. Ah, j'ai capito. J'ai capito. Quelle aiuto que je voulais donner est ok. Donc, c'était souvent ça. Je ressentais vraiment que je ne voulais pas, mais à chaque fois c'était non, mais on essayait de ne pas me faire avancer. Enfin, voilà, c'était souvent un petit peu ces discours, voilà, que d'autres énergies, voilà. Sì, quindi, ogni volta, io non avevo tanta voglia di avançare in questo, però, appunto, i suoi propositi erano che se io non avançassi poi erano bloccata, ero bloccata. C'est comme ça. Ok. Vamos? On y va? Ok. On y va. Bien. Elodie? Oui. Voglio farti qualche domanda su uno di queraum 수 nee di cui mi raccontavi. Je veux te poser quelles questions au sujet des rêves que tu m'as raconté. Tu dois aller au rêve dans lequel tu vois les ombres noires avec tes valises et tes cravates Maintenant, je te pose des questions au sujet de ce rêve et tu dois me donner des réponses très courtes et rapides Dis-moi, combien d'ombre noire tu vois ? Dis-moi, combien d'ombre noire vois-tu ? Quatre Quatre Plus ou moins, dans quelle position de la pièce ? Plus ou moins, ils sont dans quelle position de la pièce ? A gauche A sinistre Ok, donc tu les vois habillés avec un costume et la cravate, c'est ça ? Juste la cravate aujourd'hui, enfin oui, juste la cravate Si, seulement la cravate De quelle couleur est la cravate ? Et c'est de quelle couleur cette cravate ? Rayures rouges fond bleu Rigues rouges à fond de bleu On a tous la même cravate ? On tient tous la même cravate ? Non Ok, dis-moi les autres trois, comment ils sont ? Et dis-moi les autres trois, combien ils sont ? Alors j'ai pas compris Les autres trois cravates, dis-moi les questions Ah d'accord, rayures jaunes fond bleu Rigues rouges à fond de bleu ? Puis ? Après ? Plus ou moins, il ne faut pas que tu es précise Plus ou moins, il ne faut pas que tu es précise Au niveau des cravates, c'est ça ? Si Je vois que ça La chose importante, c'est que toi, c'est rapide Les réponses doivent être rapides Même si ta réponse n'est pas correcte, c'est pas grave D'accord, ok Les autres deux cravates, comment elles sont ? Les autres deux cravates, comment elles sont ? Ils sont plus petits Plus minces Plus magres Et quelle couleur ? Noir Bene, adesso je compte de 1 à 3 Et tu vedi pure il vestito Maintenant je compte de 1 à 3 Et tu arrives à voir leur costume aussi 1, 2, 3 De quelle couleur sont les vestits ? Quelle est la couleur de leur costume ? Bleu Ok Et ont toutes et 4 une valise ? Les 4 ? Tous les 4 ? Ils ont une valise chacun ? Non Quante valise il y a ? Combien de valises il y a ? Une seule Qui a la valise ? Qui a la valise ? Et c'est qui ? Qui a la valise ? Qui possè la valise ? Qui a la valise ? Ils ont tous la même tête ? Non Non Ok Quante facce de lucerne tu l'avais ? Combien de visages de lézard vois-tu ? Un seul Ok Dimmi les autres 3 facces plus ou moins à quoi ressemblent ? Et les autres 3 plus ou moins à quoi ressemblent ? Des têtes rondes un peu comme des avonies, des extraterrestres Des têtes rondes un peu comme des avonies, des extraterrestres C'est Dimmi Ah non Les autres 3 facces sont uguales, plus ou moins ? Et les autres 3 sont plus ou moins les mêmes ? Oui Ok Comment sont les yeux de ces 3 facces ? Et leurs yeux, ils sont communs dans les 3 visages ? Ils sont noirs et assez moyen Neri, medi Quelle forme ? Et quelle est la forme ? Amand Amand Ok Sono basse ou altes, questi 3 ? Ils sont basse ou grande ? Ils sont grande ou petit ? Plus petit que le gros ? Plus basse que le grande Ok Et comme si chiama la lucertola ? Quel est le nom du lézard ? Chiediglielo mentalmente Tu dois lui demander avec ton esprit Qu'est-ce qu'elle a répondu ? Qu'est-ce qu'elle a répondu ? J'ai peur Ou paura ? Ok Non, non, non C'est normal que tu avais paura C'est normal que tu as peur Et nous, on va éliminer la peur maintenant Et nous, on va éliminer la peur maintenant Et tu dois la jeter par un portail Et tu dois la jeter par un portail Raccoglila Brava Così Toutes dans tes mains énergétiques Raccoglila Comme ça Tous dans tes mains énergétiques Parfait Et butala via Et jettela ailleurs 1, 2, 3 Non c'est plus la paura Il n'y a plus la peur Hai visto qu'est facile ? As-tu vu ? C'est facile Oui Comment vas-tu maintenant ? Plus légère à gauche Plus légère à sinistre Ok Hai paura ? As-tu peur ? Non Perfetto Quindi possiamo andare avanti Du coup, on peut avancer Adesso chiedi alla lucertola mentalmente Come si chiama ? Maintenant, demande au lezard Avec ton esprit, quel est le nous ? As-quoi 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 Io adesso voglio parlare con As-quoi Maintenant, je veux parler avec As-quoi Mi fai parler con As-quoi ? Me fais-tu parler avec elle ? Hein ? Te lo dis ? Oui Ok, fai-me parler con As-quoi Laisse-moi parler avec As-quoi Salut As-quoi Bonjour Bonjour Tu le sais que Questo nome non lo dovresti usare Sais-tu ? Tu devrais pas utiliser cet nom ? Pourquoi ? Tu non peux utiliser un nom qui commence par A-S-H Tu ne peux pas utiliser un nom qui commence par A-S-H ? Je ne crois pas Devo chiamare Devo chiamare Devo chiamare qualcuno Devo chiamare qualcuno di potente ? Il faut que j'appelle quelqu'un de puissante ? Eh ? Va bien, dis-moi un peu Si tu veux Se vuoi ? Ben, sicuramente Se voglio Mika se vuoi tu Ben, c'est clair Si je veux pas Si c'est toi à voler Dites un peu Apre questa valigetta Fais-moi vedere cosa c'est lì dentro Ouvre la valise et fais-moi voir qu'est-ce qu'il y a dedans Non A mon troie tu ouvres la valise Deux Trois Très bien Così mi piace Obediente C'est comme ça que j'aime Obediente Adesso dimmi cosa c'est in questa valigetta Maintenant dis-moi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette valise Des oeufs Ouava Quante ce ne sono ? Combien il y en a ? Six Six Dove l'hai presse ? Où tu as pris ces oeufs ? Va ici Non qui Certo Dimmi dove ? Et dis-moi où ? Va ici Non qui E cosa ci devi fare con queste oeufs qui nella stanza di Elodie ? Et qu'est-ce que tu dois faire avec ces oeufs dans la pièce d'Elodie ? Je lui mets au fond Metterle là in fondo ? Metterle dove ? Tu dois le mettre où ? Au fond de son vagin En fond de son vagin Et quanto tempo devono stare lì ? Combien de temps il faut qui reste là ? Aussi longtemps Tanto tempo Tanto quanto ? Combien ? Eu tous Eh ? Tous Quoi ? Je dois les mettre tous très longtemps Le devo mettere toutes et molto tempo Ok E perché le devi mettere all'interno del corpo di Elodie ? Et pourquoi il faut que tu les mets all'interno du corps de Elodie ? Elle est bien Elle va bene Elle va bene Elle va bene per cosa ? Elle est bien pourquoi ? Elle est puissante Elle est puissante Et potente Ok, quindi queste oeufs dans son corps, cosa acquisirebbero ? Et du coup, ces oeufs all'interno de son corps, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les dragons Draghi Cioè, si svilupperebbero dei draghi ? Ils vont développer des dragons ? Ouais Ok Et non potresti metterli in una vagina draconiana ? Et tu ne peux pas la mettre dans une vagina draconienne ? Non Pourquoi non ? Parce que... Pourquoi ? Je ne sais pas Non lo sois Non lo sois Ah beh... Madre mia Tu ne sais rien Je veux parler avec ton chef Un 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 Oui, j'ai compris, mais pourquoi ils sont avec la cravate ? Ils travaillent pour moi. Ah, à niveau élégante, hein ? C'est les règles du gouvernement. Del gouvernement, wow, la chose s'est fait intéressante. Et de quel gouvernement tu parlais ? Et de quel gouvernement s'agit ? Française. Eh ? Quale gouvernement ? Quel gouvernement ? Française. Ah, le gouvernement francese. Ok. Senti, mais quelle uova, dove l'ai presse ? Et où as-tu pris les œufs ? On me les donne. Me les donne. Qui te les a date ? Et c'est qui qui t'a donné ? Je ne sais pas. Non, on le sent. De qui sont les œufs ? Appartient à qui ? Je ne sais pas. Non, on le sent. Venti. Au parli ? Au parli. Au tu parle, au tu parle. Au mieux, tu parles. Au moins, toi, tu parles. Dis-moi qui t'a donné les œufs ? Qui t'a donné les œufs ? Trois. Je les récupère dans une pièce. Les récupère dans une stanza bouillée. Dov'est-ce que cette stanza ? Où se trouve cette pièce ? Au Vatican. Au Vatican. Ok, andiamo lì, al Vatican. Ok, on y va au Vatican. Exactamente nel Vaticano, dove siamo ? Exactement, on est où au Vatican ? Sous sol. Sotto terre. Ok. Sotto terre, exactement, in linea d'aria, verso l'alto. A quel point del Vaticano corresponde ? Exactement, en haut, a quel point du Vatican corresponde cet endroit ? Qu'est-ce qu'il y a a haut de cet endroit ? Je ne comprends pas la question. Non, non, capite la domande. Je ne pretends pas aussi de toi, tranquille. Et à quel porte tu rentres pour aller au souterrain ? Depuis quelle porte tu rentres pour aller au souterrain ? Derrière. Dietro. Ok. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu descends les escaliers ? Oui. Non, il n'y a pas d'ascenseur ? Non. Ok. Et quantes escaliers tu dois faire pour arriver dans cette pièce ? Combien de marches dois-tu faire pour arriver dans cette pièce ? 32. 32. Ah, pensais-tu de plus ? Je pensais plus. Ok. Siamo nella stanza. È grande o piccola ? On est dans la pièce. È un pièce grande o petite ? Grande. Grande. Grande quanto grande ? Quel taille plus ou moins ? 10 mètres. 10 mètres. Ok, che grande. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce ? Une table et la malette. Un tavolo et ? Una malette et la malette. Una malette. Una malette. Et une malette. Malette. Si. Malette. En spagnol est maligie. Non so de dove avrei appriso il termine, però va bene. Ok. Non c'est nien d'autre ? Il y a pas d'autre chose ? Ils sont autour. Tout autour. Sono tout intorno. Qui c'est intorno à la valise ? Et c'est qui qui c'est autour de la valise ? Ils ont une queue ? A una coda. Une tête ronde. Una testa ronde. Quanti sono ? Combien ils sont ? Beaucoup. Tanti. Qui est le capo ? C'est qui leur chef ? Devant moi. Devanti à main. Et qui forma ce chef comme une face ? Quelle est la forme de ce chef ? Com'est son visage ? Il est habillé en blanc. Il a une cape pointue vers le haut. Un vestito bianco et un capucho appuntito vers l'alto. Ok. Dis-lui de s'enlever le cap. Comment il fait ? Comme il laisse son visage. Une tête ronde. Testa rotonda. Assomille à quelque animal. Ressemble-t-il à quelque animal ? Un extraterrestre. Extraterrestre. Ah ben. Lâchame-y con lui. Laisse-moi avec lui. Salut. Tu déranges mon travail. Il déranges le travail. Blocca le temps. Fige le temps. Così non déranges personne. Comme ça on ne va pas déranger personne. Et possiamo parler con calme. Et on peut parler avec calme. Je suis calme. Tu n'as pas le droit d'être ici. Non as le droit d'être ici. Et tu ? Comment t'es chiant ? Et toi ? Quel est ton nom ? Vos. Vos ? Vos, senti un peu, ma... Dimmi à quelle specie appartient que l'autre idiota lì non me l'ha saputo dire. Dis-moi, à quelle espèce appartient tu ? Parce que l'autre idiota il n'était pas incapacité de me le dire. Je suis un reptilien. Sono reptilien. Reptilien. Et qu'est-ce qu'il y a dans la valise ? Et qu'est-ce qu'il y a dans la valise ? Des oeufs. Qui a déposto quelles oeufs ? Et c'est qui qui a fait ces deux ? Ils nous sont transmis. Ci vengono transmis. Da dove ? Depuis où ? De qui ? D'autres galaxies. D'autres galaxies. Et pourquoi ils passent par travers le Vatican ? Parce que c'est là où ils sont tous stockés. Parce qu'il y a la source noire. La source ? Noire. Parce qu'il y a la source gentenera. Ah, excuse-moi. Pourquoi c'est la source gentenera au Vatican où les papes se vestent de bianco ? Et pourquoi s'il y a la source noire au Vatican les papes s'habillent en blanc ? Parce que les sacrifices sont faits ici. Parce que les sacrifices sont fatigués. Et qu'est-ce qu'il y a entre le nero et le bianco ? Et qu'est-ce que ça veut dire entre le noir et le blanc ? Senti un peu, vu que c'est-ce que c'est-ce qu'il y a la source noire au Vatican, on va la laisser à s'habiller. Dimmi, pourquoi il y a l'ultimo, quel papa qui est morto da poco, insomma, non a voluto continuare à être papa ? Qu'est-ce qui est-ce qu'il y a la source ? Ratzinger, Ratzinger. J'ai pas compris la question. Aspets, aspets. Pourquoi Ratzinger, il a plus voulu être pape ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Répétez, répétez. Il est trop faible. Pourquoi le pape Ratzinger... Il est trop faible. Répétez la demande. Pourquoi le pape Ratzinger, il a arrêté de faire le pape ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est trop faible. Il est trop faible. Et alors, pourquoi ils l'ont fait papa ? Et alors, pourquoi ils l'ont fait papa, au départ ? Il a envie. Avoir voglia. Avoir voglia. Adesso, si fanno i papa, si hanno voglia, non ? Maintenant, faire le pape s'ils ont envie. Qui a fait l'errore d'élegger le pape ? C'est pas toi qui décide. Qui a fait la faute de le lire papa ? Le gouvernement. Le gouvernement. Perchè a fait l'errore d'élegger le pape ? Et pourquoi il a fait l'errore de mettre Ratzinger ? Tu me poses trop de questions. Fais trop de demandes ? Non, non, sono poche. Potrais rester qua deux jours. Bah, ils ne sont pas beaucoup. Je peux rester là deux jours aussi, si tu veux. Dimmi, dimmi, perché ? Va-t'en. Va-t'en. Dimmi, pourquoi ? Va-t'en. Va-t'en. Dai, non avrai paura. Ne hai peur ? Non, je ne le dico mica al papa. Je ne peux pas le dire au papa. Pourquoi ? Qual est la question ? Qual est la question ? Me l'ho dimenticata. Qual est la question ? Non me la ricordo plus. Che governo a scelto questo papa ? Non me la ricordo plus. Ha detto che il governo a votato questo papa, ma hai chiesto quale governo ? Ti ricordi la domanda tu, Valérie ? Ti sto dicendo. Allora, mi senti. Non, vabbè, vabbè, lasciamo stare. Ha detto che il governo a votato questo papa. Dove vanno queste uova ? Où ils vont ses oeufs ? Des jeunes femmes. Giovene donne. Perché ? Pourquoi ? Parce qu'elles sont puissantes. Perché sont potentes. Ok. E quindi, cosa fanno le donne potenti a queste uova ? Et qu'est-ce qu'ils font les femmes puissantes à ces oeufs ? Elles le font éclore. Le fanno aprire, le fanno schiudere. Ah, le covano, quindi. Ok. E quindi, cosa nascono ? Dei reptili umanizzati ? Et qu'est-ce qu'il va n'être ? Dei reptili umanisés ? Oui, pour agrandir notre armée. Per aumentare, per crescere la nostra armata. Ok. Quindi avete bisogno di una parte dell'energia umana, delle caratteristiche genetiche umane. Giusto ? Du coup, vous avez besoin di una partie des caratteristiques genetiques umanes, c'est ça ? Oui. Ok. Senti, vuoi mettere qualche uova pure a Francesca ? Veux-tu mettre des oeufs a Francesca aussi ? Non. Pourquoi no ? Pourquoi no ? J'aime pas. Non mi piace. Ah, non ti piace Francesca ? Ti piace Valérie ? Ti aimes Valérie ? Non. Pourquoi no ? Je préfère les noirs. Je préfère les noirs. Ah, préfère les noirs. Ok. Pourquoi préfère les noirs ? Et pourquoi tu préfères les noirs ? Ils sont plus costauds. Ils sont plus fortes. Ok. Robusti. Ils ont plus de testosterone ? Ils ont plus de testosterone ? Oui. Quindi anche un maschio va bene, anche se è bianco. Du coup, même un homme, même si c'est blanc, ça va quand même. Oui. C'est pas assez puissant. Non est abbastanza potente. Il maschio non est potente comme la donna ? L'homme, c'est pas assez puissant comme une femme ? Pas trop. Non, en abbastanza. Va bien. Ok. Adesso, lascia-mi con Elodie. Laisse-moi avec Elodie. Déconnecte, Elodie. Déconnecte. Sei nella stanza con questi esseri. Tu es dans la pièce avec les êtres. Però adesso, non tochiamo niente. Lasciamo scorrere le cose su questa linea temporale. Vediamo cosa succede. Mais on ne touche rien. On laisse les choses comme ils sont dans cette linea temporale. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. D'accord. Dimmi, dimmi, raconte. Et raconte-moi qu'est-ce qui se passe. Je suis dans un désert. Sono un désert. Aspetta, non eri nella stanza ? Tu n'étais pas dans une pièce ? Elodie ? Non. Alors, vai nella stanza. Tu dois aller dans la pièce. Dove hai visto quei quattro con la cravate ? Là où il y avait les quatre avec la cravate. Tu sei ? Es-tu là ? Ok, c'è la lucertola con la valigia. Ecco, non tochiamo niente. Dimmi cosa succede. Il y a le lucertola avec la valise. On ne touche rien. Et on voit qu'est-ce qui se passe. Dimmi, dimmi. Dis-moi. Il s'arrive. Arriva, non ? Il s'ouvre la valise. Apren la valise. Ça me fait peur. Il me fait paura. Aspetta, toglie la paura, que tu sais déjà comment faire. Bouta la via. Tu dois enlever la peur. Tu sais déjà comment faire. Tu peux la jeter. Ok, buttata. Tu la jeter. Muy bien, très bien. Ok, continue. Continue. Je suis en train de dormir dans cette pièce. Je suis en train de dormir dans cette pièce. Ils introduisent les yeux. Et introduisent les yeux. Ok, maintenant tu dois observer combien de temps ces yeux restent à l'intérieur de ton corps. Depuis l'âge de 4 ans. Dall'état de 4 ans. Non, non, dico. Adesso qui hanno inserito queste uova nel tuo corpo, Quanto tempo le tengono lì ? Maintenant qu'ils ont inséré ces yeux à l'intérieur de ton corps, Combien de temps ils gardent ces yeux là ? Dans mon corps ? Oui. Si. Ils sont toujours là. Sono sempre lì. Alors, c'est un moment in cui vengono a prenderle, Ou s'y aprono, s'y schiudono. Y a-t-il un moment dans lequel il arrive à les récupérer, Ou les yeux, ils vont s'ouvrir ? Lors de relation. Alors, durante la relation, c'est soi là. Alors, si queste uova s'y schiudono, Ils vont s'ouvrir les yeux ? Non. Observe dentro le uova, Et dime cosa ci vedi. Tu dois observer à l'intérieur des yeux, Et tu dois me dire qu'est-ce que tu vois. Du liquide rouge. Lico de rosso. Ecco, avance nel tempo, Et dime cosa succede nelle uova. Avance dans le temps, Et dis-moi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des yeux. C'est du liquide rouge. Je vois, lors de mes relations, Ça vient sur le penis des hommes, Et après il ressort avec. Il ressort avec le penis des hommes ? Avec le liquide rouge, sur leur penis. Alors, c'est du liquide rosso, Et quand on a une relation sessuelle, C'est du liquide rouge sur le penis des copains. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ? Après, j'en ai d'autres qui se font encore. Et puis, il y a d'autres qui se créent dans ma vie. Et quel est l'effet de ce liquide rouge sur le penis des tes copains ? Ils vont contaminer d'autres femmes. Contaminano d'autres femmes. Vuoi dire que d'autres femmes creeront uova dans leur corps après une relation sessuelle ? Tu veux dire que d'autres femmes ils vont créer des œufs dans leur corps après une relation sessuelle ? Non. Quand ils auront des relations sessuelles avec d'autres femmes, ils introduisent ce liquide rouge dans leur vagina à ces femmes. Non. Quand ils ont une relation sessuelle avec des femmes, ils introduisent ce liquide rosso all'interne de la vagina de ces femmes. Ok. Et donc, ils créent d'autres uova, juste ? Et vont se créer d'autres œufs ? Oui. Ok. Adesso, va un peu dans le futur et dis-moi si ces uova s'écrivent ou non. Maintenant, tu dois aller dans le futur et tu dois voir si ces œufs vont s'ouvrir. Oui. Bene. Et quoi esce d'un uovo ? Qu'est-ce qui sort ? Des enfants avec le liquide rouge tout autour. Bambini avec le liquide rosso autour. Ok. Quand tu dis «bambini » tu te réfères à des êtres humains ? Oui. Ok. Et dove vanno questi bambini ? Et où ils vont ces enfants ? Ils seront sous le contrôle de ce... du Vatican. Saranno sous le contrôle du Vatican. Ok. qu'est-ce qu'ils font ces enfants qui sont contrôlés ? Ils seront à leur service. Ils seront à leur service. Ok. Donc ils deviennent adultes, giusto ? Du coup, ils vont devenir des adultes. Oui. Ok. Osserva questi adulti cosa fanno ? Et observe les adultes. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils font formier des sectes. Formerano des sectes. Ok. Quand tu parles des bambini, tu parles de bambini physici, c'est-à-dire qui nascut une fois que la donna est incinta physiquement ? Quand tu parles des enfants, tu veux dire des enfants physiques qui vont naître une fois que la femme reste enceinte, tombe enceinte ? Oui. Ok. Alors, c'est ça. Bene. Dime un peu. Osserva le chaman de qui tu parlais, que l'africain. Observe maintenant le chaman de laquelle tu m'as parlé, celui africain. Lo vedi ? Lo vois-tu ? Oui. Ok. Dimmi, dimmi, si lui a quella sostanza rossa sul pene. Dis-moi si lui a cette sostanza, cet liquide rouge sur son penis. Oui, mais c'est moins clair. C'est plus clair, pardon. Si, mais c'est plus clair. Et pourquoi c'est plus clair ? Et pourquoi c'est plus clair ? Parce qu'il est âgé. Perché est ancien. Et quelle est la différence ? Et quelle est la différence ? Avec le temps, ça devient plus clair. Con il tempo diventa plus clair. Ok. Est-ce que lui a fait créare ces oeufs dans le corps ? C'était lui à te faire créer ces oeufs à l'intérieur de ton corps ? Non, il les activait. Non, il les activait. Oh, quindi questo liquido sul pene serve ad attivare le uova ? Du coup, le liquido sur le penis, ça serve pour activer les oeufs ? Oui. Ok. Osserva les oeufs dans ton corps, quelles non actives et quelles puis activées. Tu dois observer les oeufs qui sont à l'intérieur de ton corps, les oeufs non actifs et les oeufs qui après ont été activés. Qual est la différence ? Quelle est la différence ? J'en ai moins qui sont activés. J'en ai moins qui sont activés. Ne ho moins qui sont non-attives et ne ho beaucoup plus attivés. Allora, quelles attives suppongent que diano, facciano, come dire, nascere uomini controllat, personnes controllate. Mentre quelles non-attives no, comme si non ci fossero. C'est giusto ? Les oeufs actifs vont faire naître des hommes contrôlés et les oeufs non-attives et c'est comme s'ils ne sont pas là, c'est ça ? Ils sont là mais pas activés. Ils restent là. Ils sont là non-attives et restent là. Benissimo. Alors, dis-moi une chose. Dimmi pourquoi provis poco piacere dans le sesso. Dis-moi pourquoi tu n'arrives pas à prouver des panneum dans tes relations sexuelles. Je ne suis pas faite pour ça. Non sont faite pour ça. Voilà, aspetta. Osservati dans une relation sessuelle. Tu dois observer toi-même pendant une relation sexuelle. Et observer la tua énergie sessuelle. Et tu dois observer ton énergie sessuelle. Comment la vedi ? Comment la vois-tu ? Elle ne monte pas, elle est noire. Non sale nera. Elle est dans tout mon corps, c'est noir. et tout dans mon corps est nero. Non sale ? Non sale. Ok, quindi, vuol dire que cette uova la rendent nera et ne la fanno muovere ? Tu veux me dire que les oeufs rendent ton énergie sessuelle noire et ne font pas bouger cette énergie ? Oui, c'est ça. C'est ça. Questa est la raison de la libido ? C'est ça la raison de ta libido, basse libido ? Oui. Et adesso dis-mi pourquoi la parte sinistra del corpo est plus sensible ? Et maintenant dis-moi pourquoi la partie gauche de ton corps est plus sensible ? Elle n'est pas là ? Non n'est qui, n'est là, n'est présente. Et d'où ? Elle est où ? Autre part. Elle trover. Ok, va vedere dove ? Elle va voir où ? Pas sur terre. Non sur terre. Non sur la terre, quindi dove ? Et du coup, où ? C'est noir avec des petits points blancs. des petits points biancs. Ok, questa parte fuera de la terre a una correspondenza con les oeufs. Cet endroit dehors de la terre a-t-elle une correspondance avec les oeufs ? Je n'ai pas entendu le début. Cet endroit qui est dehors de terre, il y a corrispondance avec les oeufs ? C'est une relation ? Il y a tient une relation ? Ok, dis-moi quelle est la relation entre les oeufs dans ton corps et quelle parte de ton corps altrove. Et dis-moi, quelle est la relation entre les oeufs à l'intérieur de ton corps et la partie de ton corps qui se trouve ailleurs ? Elles sont reliées ? Sono legate. Ok, perché la parte sinistra del corpo sta lì ? deve stare lì ? Et pourquoi la partie gauche de ton corps est là ? Pourquoi elle doit rester là ? Elle n'arrive pas à revenir sur terre ? Non riesce à tornare sur terre ? Et pourquoi non ? Pourquoi non ? Elle est retenue autre part ? Et trattenue d'autre bien. Va bien, regardiamo. Dimmi una cosa, perché il corpo fisico risponde alle relazioni sessuali con infezioni ? Dimmi una chose, pourquoi ton corps physique reprend aux relazions sexuelles avec des infections ? Il n'est pas content. Non est contento. Eh bien, ovvio. C'est une réponse defensiva à cette fécondation étherique ? C'est une sorte de te defendre à cette fécondation étherique ? Ok. Vendique qui vengono fuori de toutes le cose ? Bene. Comment les éléments sort ? Dernière chose et on commence à travailler. Maintenant tu dois aller au rêve dans lequel il y a un homme qui te suit pour te violer. Ok. Ok. Est-ce escapando ? Es-tu en train de partir d'échapper ? Je cours vite. J'essaye. Je t'ai provo de correr veloce. Ok. Lui t'y prende ? Il arrive à t'attraper ? Non, mais il a un couteau aussi. Non, un couteau. Mais à la fin il t'y prende ou non ? Mais à la fin il arrive à t'attraper ou pas ? Oui. Ok. Ti violenza ? Il Non, il m'attrape juste le cou derrière et me fait peur. Il prende le couteau derrière et me fait peur. Non voleva violentarti ? Il ne te te violer ? Si, là il le fait. Si, il le fait. Ok. Alors dimmi se in questo atto sessuale violento ti feconda. Et dis-moi si en cet acte sexuel violent il arrive a te feconder. Oui. Ok. Et dimmi nel tuo utero cosa succede dopo questa fecondazione etérica. Et dis-moi dans ton uterus qu'est-ce qui se passe après cette fecondation etérique. Je ne compris la question. Qu'est-ce qui se passe dans ton uterus après cette fecondation etérique ? Mon corps va rejeté. Il mio corps peut voler refutare et rejetar. Ok. però dimmi se succede qualcosa nel tuo utero. Oui mais dis-moi se 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 passe quelque chose all'intérieur de ton uterus. C'est doloré. È doloroso. Dimmi cosa vedi. Et dis-moi que vois-tu ? Du blanc. Bianco. c'est quelque relation avec les oeufs ? Fais-moi parlare avec le violent tentatore. Fais-moi parler avec l'homme qui veut te violer. Salut. Salut. Pourquoi devi fécondarla con lei terrorisata ? Pourquoi tu dois la terroriser pour la féconder ? Est-ce que je rentre mieux ? Parce que entro meglio. C'est une relation entre la fécondation et la paura ? Il y a-t-il une relation entre la fécondation et la peur ? Oui. Qu'elle est ? Qu'elle est ? Je peux mieux rentrer quand elles ont peur. Posso entrare meglio quand hanno paura. Ok. Et poi insomma cosa nasce da questa fécondazione ? après qu'est-ce que va naître de cette fécondation ? Des enfants. Bambini. Devono esserci les uova quand la violente ? Il faut qu'il y ait les oeufs à l'intérieur de son corps au moment que tu la viole. C'est moi qui mets les oeufs. après que la viole. Dopo la violenta. Sennò io metto le uova dopo la violentata. Ok. Perché le metti dopo la violentata ? Pourquoi tu mets les oeufs après avoir la violée ? oeufs tu la viol avant et après tu mets les oeufs ? oeufs ont les oeufs ont-ils besoin de la peur ? non. l'enlève pour l'enlève pour respirer ? J'en n'ai plus besoin. Non n'ai plus besoin. Et pourquoi avant tu te présentes avec la cravate ? J'ai essayé. En provato. Va bene. Ok. Lâchame con Elodie. Laisse-moi avec Elodie. De connect Elodie. De connect. Elodie, comment ça va ? Ça va. Est-ce contenta de quello qu'il a visto ? Es-tu heureuse de ce que t'as vu ? Pas trop. Non trop. Ok, cominciamo a lavorare. On commence a travailler. Ah non, per curiosità, dimmi se direttamente ou indirectamente le chaman est collegato à travers ces esseri que avons visto. Juste une curiosité, dis-moi si directement ou indirectement le chaman est connecté parmi ces êtres qu'on vient de voir. Non. Va bien, alors, guarde dans ton ventre et dis-moi si fait de l'oeuvre. Regarde à l'intérieur de ton ventre et dis-moi si tu vois des oeufs. Je vois des petites bêtes. Vez de les petites besties. Ah, déjà sont nates, et que formes elles ont? Un peu comme des verres assez un peu gros. Un peu comme des verres un peu grosses. Ok, torna un peu indietro temps quand encore sont ueufs. Reviens en arrière dans le temps quand ils sont encore des oeufs. Vois-tu les oeufs? Oui. Bene, adesso prendi-le dans ton ventre. Prendi-le quand ce l'hai toute en main. Maintenant tu dois les prendre depuis ton ventre et quand elles sont tous dans tes mains , tu peux me le dire. Oui. Bene, adesso metti-le in una padella. Maintenant tu dois les mettre dans une casserole. Et nel frattempo Valérie canalizza le responsable des oeufs. Et entretemps Valérie canalise le responsable des oeufs. Lo invitiamo a manger la frittata. On l'invite pour manger l'omelette. Accendi il fuoco et fai la frittata Elodie. Elodie tu dois allumer le feu et faire une omelette. D'accord. Bene. Ok. Perfetto. Metteci un peu di pepe. Mais aussi un petit peu de poivre. Ti piace picante a te la frittata? Tu aimes l'omelette picante? Un petit peu. Lo chiedo al responsable qui. Je demande au responsable des oeufs. Tu aimes le picant? Le micro. Dis à Valérie d'accendere le microfone. Tu dois dire à Valérie d'allumer le micro. Que vous faites? Que cosa faites? La frittata. Un omelette? Avec mes oeufs. Oui, oui. Vous êtes fou? Siete pazzi. Pourquoi? Parce que vous déjouez tous nos plans. Parce que rompete notre piano. Ti piace la frittata piccante ou non? Aimes l'omelette piccante ou pas? Non ne 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 Alors facciamo così. Facciamo la metà piccante et l'autre normale. On va faire comme ça. on fait moitié piccante et l'autre moitié normale. Et poi mi dici quale ti piace di più. après tu me dici quale entre les deux tu pour faire da d'ovo arrivate et dis-moi d'ovo tu viens toi je partout je suis partout et pure je suis partout et moi aussi je partout Allora est pronta la frittata Elodie est prête l'omelette Elodie ok facciamo provare prima al responsable dell' uova quella piccante on va faire goûter au responsable des oeufs le côté piccante ecco mangia tu piace tu aimes c'est dégueulasse et disgustose mais dagli l'altra Elodie donne lui l'autre Elodie mange l'autre aussi c'est dégueulasse et disgustose et alors les tu es disgustose c'est roba toi ça t'appartient à toi c'est comme si tu mangeais ton enfant et come c'est tout mangia su bambini c'est pas vous qui vous bouffez les enfants les vôtres pas les mien les vostres non les mien si si certo les nostres oui c'est clair notre enfant on veut voir qu'est-ce qu'ils font au vatican andiamo lì on là mais dimmi dove siamo tu dis-moi où nous sommes on a 500 mètres sur le vatican à 500 mètres sous le vatican sous le vatican sotto le vatican ok Elodie est la stessa stanza de prima ou une autre Elodie c'est la même pièce qu'avant ou c'est une autre pièce ok facciamo una cosa adesso visto que abbiamo quale responsable responsable des oeufs quel est ton nom non 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 parce que j'ai pas de nom c'est trop long ok alors abbiamo non canalizzato da Valérie on non non qui est canalisé par Valérie et observa nella stanza intanto dimmi che forme non non observe dans la pièce et déjà dis-moi quelle est la forme de non non Elodie Elodie la tête ronde c'est la rotonda dimmi si assomiglia a qualche animale facciamo prima dis-moi si ressemble a qualche animale a una coda la coda assomiglia a quale animale a quel animale si ressemble c'est mille dinosauro metà lo certo la metà dinosauro bene e adesso dimmi cosa sta facendo questo non no lì e maintenant dis-moi qu'est ce non là et qui est le leader dans la pièce la personne la plus plus puissante c'est lui et tout après lui deux autres deux autres mais à l'intérieur de cette pièce le pape rentre oui mais toi j'ai dit et toi c'est dit et qu'est-ce que fait le pape là il fait il a les mains sur les oeufs ok, facciamo una cosa tu canaliszi le pape on va faire une chose maintenant Elodie, tu vas canaliser le pape et on va voir qu'est-ce qui se passe pendant ce rituel des oeufs ah, le mot 3 commence et je vais commencer à parler un, deux, trois alors tu les bénis ces oeufs ? les bénédici ces oeufs ? tu joues ton rôle je joue le mien il tout fait le ton rôle il fait tout le mien dépêche-toi sbrigati oh, papa, répondis pape, tu dois répondre pourquoi tu te fais trattare così, papa ? pourquoi tu te fais traiter comme ça, pape ? la peur à Paola ah, tu sei il papa oh mais t'es le pape c'est rien un pape oh, non, n'est-ce pas papa papa, perché non rispondis ? pape, pourquoi tu ne réponds pas ? pourquoi piangis ? pourquoi tu pleures ? pourquoi paura ? pourquoi as-tu peur ? me dici il a peur que son costume se fonde oh, j'ai pas compris il a peur que le costume fonde a paura que la sua veste s'écholga ok andiamo al momento en que la veste s'écholga on va au moment dans lequel sa veste s'effondre deux trois la veste s'écholga la veste s'est fondue qu'est-ce qui s'est passé pape ? mais mais j'ai plus rien maintenant non j'ai plus rien maintenant eh, mais c'est toujours papa mais tu te prends papa ? non j'ai plus papa nu ? mais le papa ? bah non eh ? perché piangi ? pourquoi tu pleures ? sono nombreux sono numerose hai paura di loro ? ah tu peur d'eux ? oui mi spieghi perché ti sei fatto fare papa ? m'expliques tu pourquoi t'es devenu papa ? j'avais pas le choix non avevo scelta non avevi scelta bene vorresti essere un cittadino normale ? aimerais-tu être un citoyen normal ? je sais pas non lo so quelqu'un qui s'élève à 7h du matin pour aller bosser et il arrive même pas à la fin du mois eh ? ou meglio le papa ou c'est mieux le pape aucun des deux nessuno des doigts va bien lascia mi con Elodie laisse-moi avec Elodie déconnect Elodie déconnect Valérie déconnect Elodie déconnect Valérie oh que belle aventure que belle aventure c'est un très beau voyage ok rimaniamo in questa stanza on reste dans cette pièce Elodie dime qu'est-ce que ils font ce qu'ils font avec le papa et puis lavoriamo Elodie dis-moi qu'est-ce qu'il y a en train de faire c'est être avec le pape et après on va travailler il le terrorise il le terrorise et il le force à faire ce qu'il fait lo terrorise et il le obliga à faire ce qu'il fait ok puis et après après le pape s'en va et il donne les oeufs aux autres qui sont autour et danno les oeufs agli altri qui sont autour ok senti un po' ma cosa trasmette le pape à les oeufs qu'est-ce qu'il transmet le pape aux oeufs c'est comme une il y a une poussière et en même temps il y a une couleur au-dessus c'est c'est un colore à la de sopra beh da dove prende lui chiamiamola l'energia facciamo prima da dove prende lui cette énergie tu récupères lui cette énergie une pierre une pierre verte verte va bé va bé il pape il pape a contatto con moltissima gente che lo segue che lo ama loro sono datori di energia le pape est à contatto avec beaucoup de gens qui le suivent et l'aiment et ils sont leur batterie d'énergie ils ont besoin de l'énergie humaine pour le faire développer ma cominciamo a lavorare dai mais on commence à travailler cette pièce que tu es en train de voir tu es en train de la voir parce qu'il y a quelque chose qui se trouve qui se trouve à l'intérieur de ton espace quindi se tu distruggis la stanza distruggis tutto quello che ti ha legato alla stanza du coup si tu vas détruire cette pièce tu peux détruire tous ce qui t'ha connecté à cette pièce distruggis les uova distruggis gli esseri con la cravatta distruggis tutto et tutti tu détruis les oeufs tu détruis les êtres avec la cravate tu vas détruire tous et tout monde et quand tu distruggis quelque chose tu non stais facendo altro que togliere il permesso à questa cosa et à questi esseri de stare nel tuo spazio et quand tu détruis quelque chose t'es en train de lui enlever la et non avendo plus questo permesso scompaiono quindi li distruggis ils n'ont plus cette permission du coup ils vont disparaître et tu les détruis tu pront à distruggere tutto il mio 3 tu prête à tout détruire mon 3 oui bene vamos 1 2 3 détruire que cosa è successo elodie qu'est ce qui s'est passé elodie il y a tout qui a explosé c'est tout qui esplosé ok et quindi cosa vedi et du coup que vois tu la lumière jeune comme du soleil una luce già là comme un soleil ok e guarda nel tuo ventre cosa vedi regarda l'intérieur de ton ventre que vois tu non vedi uova tu ne vois pas des oeufs non ouais osservati un rapport sessuale adesso con queste condizioni esoteriche tu dois t'observer pendant un rapport sexuel maintenant avec cette nouvelle condition esotérique tu dois me dire comment elle bouge ton énergie sexuelle c'est comme une lumière qui monte ok quindi hai senti piacere sexuelle du coup tu prouves du plaisir sexuel oui c'est agréable si et puis je voulais observer ta libido tu dois la faire augmenter à l'intérieur de toi dis-moi comment tu la ressens si chaud calde ok la senti la sentita così calda tu l'as jamais ressenti si chaud non pas autant pas aussi intense non così intensamente ok alors facciamo una cosa ti insegno un truc ok alors on va faire une chose et je t'apprends une astuce je compte de 1 à 5 mentre tu la concentres je compte de 1 à 5 pendant que je compte tu dois la concentrer à 5 la 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 dans un orgasme à mon 5 tu la 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 et tu peux décidre deux choses et tu peux la la sfoghi fuori all'esterno la sfoghi tutta completamente oppure la trasformi al tuo interno in energia mentale ou tu la fais sortir all'extérieur et tu la fais partir ou tu la transform all'interior de ton corps comme énergie mentale ou en énergie ok c'est clair oui bene cominciamo on commence mi raccomando al 5 1 2 3 4 et 5 5 6 8 ok dimmi che è successo Elodie e dimmi che è successo Elodie tu tu l'as transformé dans une energie mentale c'est ça ok adesso avrai l'idea più chiare il il tuo cervello il tuo cervello funzionerà più velocemente i tuoi dubbi saranno automaticamente risolti e sarai anche più telepatica maintenant tu 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 l'esprit più clare tu vas plus y tu vas y d'énergie télépathique ok e adesso dimmi se adesso dopo le relazioni sessuali avrai problemi di infezioni sessuali e dimmi maintenant c'est un ton futur après des relazions sessuelles tu vas avoir des infezioni sessuelles no ok e un'altra cosa e adesso con queste una verifica con queste condizioni esoteriche vai al sogno al primo sogno che mi hai raccontato e maintenant on va fare una verificazione e avec 7 nuove condizioni ti doi aller au tout premier rêve che tu m'as racconté e dis-moi que vois tu maintenant ils sont tout tout petits vraiment tout petits tout petits sono piccolissimi veramente piccolissimi perfetto li puoi anche distruggere tutti parfait tu puoi les détruire tous anche se non c'è più nè oh perfetto e vai al sogno di quello che ti seguiva doi aller au rêve quando il y avait l'homme qui te suive e adesso cosa vedi in questo sogno che vois tu dans ce rêve e je me retourne j'ai l'étrangle mi giro lo strangle distruggir detrui le ok i sogni erano cambiati li ai pur distrutti perfetto valerie come la vedi adesso valerie comment la vois tu maintenant très lumineuse luminosa la vedi con qualche impianto connessione con altri esseri non elle a tout détruit non a distrutto tutto bene si adesso disconnettete da tutto e tutti adesso il corpo comincia a risvegliarsi senti il corpo sempre più legger tu ressens ton corps toujours plus léger sempre più forte toujours plus fort e senti una sensazione di benessere di felicità in tutto il corpo e tu ressens la sensazione di benessere di joia partout dans ton corpo apri gli occhi ouvre les yeux e bonjour C'est bon jeu. C'est bon. Et quand il est complètement en dehors, tu le jettes par un portail. C'est bon. Je veux comprendre pourquoi vous aimez le flotter. Je ne sais pas trop, parce que je sais quand on demande cette question dans les sessions et je m'étais dit que j'aurais dit ça, mais je crois que là c'est bon. Vous pouvez... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ce sont des personnes importantes qui ne veulent pas être reconnues. Mais en fait, ça ne sert à rien. D'accord. Ok. Et puis, comunque, c'est un peccato coprir la tua bellezza. Permette. Et après, c'est dommage de couvrir ta beauté. Oh ! Merci. Ok, chiudo la registrazione. Je ferme le registrement. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.